Salut les barbus et bienvenue sur ce premier épisode épisode 0 du podcast audio make in france quel est le principe de ce podcast c'est relativement simple c'est un podcast audio donc pas vidéo et qui parle de l'univers des makers et de la france en particulier C'est le premier épisode c'est le pilote donc c'est un test je suis pour l'instant tout seul je cherche bien sûr un co-host ou une co-host je suis en discussion et je suis sûr que j'arriverai à trouver quelqu'un de vachement intéressant avec qui parler avec qui échanger au programme de cet épisode pilote et bien d'abord quelques news ensuite on va parler de la maker fair à paris et ensuite on va finir avec la watch list Pour commencer quelques petites news et d'abord oui vous le savez on est en décembre et dans quelques semaines le vilain papa noël psychopathe le barbu qui va rentrer dans vos maisons par effraction pour vous filer des cadeaux arrive et il y a beaucoup beaucoup d'articles ou de vidéos sur des idées cadeaux à faire pour vos makers préférés je vous ferai pas une liste ici de tous les articles qui existent mais il en existe plein ça va d'idées cadeaux à quelques euros jusqu'à plusieurs milliers bien sûr un conseil si vous voulez faire un vrai cadeau et bien fabriquer eux faites le dans justement cette pseudo liste de cadeaux j'ai retenu quand même deux éléments qui me semblent assez intéressants la première c'est la sortie il ya de ça quelques jours du dji osmo qu'est ce que c'est le dji osmo dji c'est une entreprise chinoise qui fabrique des drones et des stabilisateurs pour les caméras et là ils ont sorti le dji a le dji osmo pocket qui est donc une version miniaturisé qui vous permet de stabiliser votre image d'avoir des images en 4k etc etc comme d'habitude les liens sont dans la description de l'épisode pour pouvoir aller voir exactement tout ce dont je parle le deuxième petit objet que j'aimerais parler c'est le nouveau raspberry pi 3 modèle à plus pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un raspberry pi c'est un mini ordinateur qui a été conçu par la fondation raspberry pi qui est un ordinateur qui à peu près au format d'une carte de crédit un tout petit peu plus gros ça coûte entre 5 jusqu'à 35 euros avec des capacités qui sont différentes bien sûr le raspberry pi b plus vaut à peu près une trentaine d'euros et ils ont sorti un nouveau modèle qui est le modèle a plus je vous ai mis un lien dans la description faire une petite vidéo de gens qui décrivent le modèle et quelles sont ses capacités c'est particulièrement intéressant en particulier à noël si vous voulez offrir un nouveau gamins la possibilité justement d'aller commencer à faire mumus sur des ordinateurs et le raspberry pi permet aussi bien de l'utiliser comme ordinateur traditionnel que comme ordinateur embarqué dans différents projets que vous allez pouvoir créer Dans les news une vidéo vachement intéressante sur la sphère d'oberman peut-être que ça vous dit rien comme ça mais vous la trouvez quasiment dans n'importe quel magasin de jouets c'est cette espèce de sphère qui peut se plier et se rétracter et la vidéo est vachement intéressante justement sur ce fameux monsieur oberman qui est un créateur et un designer et qui est complètement obsédé par les objets qui se plient qui se qui se qui se transforme et je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui est plutôt intéressante une autre vidéo intéressante mais dans un autre domaine complètement puisque c'est une musique industrielle et bien fabriquée avec des sons industriels aucune musique supplémentaire juste la personne s'est baladé avec son enregistreur numérique a enregistré plein de sons et a fait une petite musique avec et c'est vachement intéressant On change complètement de sujet avec le droit à la réparation en vote à l'union européenne comme vous le savez la cession de l'union européenne va bientôt fermer ses portes et le 10 décembre prochain un texte est proposé au vote pour justement le droit à la réparation le droit à l'ouverture de tous vos appareils pour pouvoir les réparer c'est un droit qui nous semble fondamental et comme on peut le voir dans certaines vidéos c'est un droit qui est largement bafoué par tous les industriels et cette directive justement redonnerait le droit à la réparation aux gens bien sûr elle est combattue par beaucoup de pays et beaucoup de lobbies et il est important de faire entendre sa voix donc je vous conseille d'aller voir l'article qui explique un petit peu tout ça Dans une news un tout petit peu plus hallucinante on apprend que le youtubeur qui gagne le plus d'argent enfin qui a gagné le plus d'argent en 2018 et bien c'est un gamin de 7 ans qui joue avec des jouets Ryan et qui a gagné 22 millions de dollars c'est l'estimation qu'a fait Forbes entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 personnellement je suis pas abonné à sa chaîne je suis pas super fan mais c'est hallucinant de voir que un gamin de 7 ans et ses parents peuvent gagner autant de pognon avec une activité qui semble aussi aussi triviale Une dernière news pour parler un tout petit peu de l'article 13 si vous n'en avez pas entendu parler c'est justement une directive européenne qui transforme un peu enfin qui transforme beaucoup la relation entre les hébergeurs de contenu et les ayants droit vous avez dû en entendre parler et il ya des pubs qui traînent à droite à gauche principalement poussé par youtube qui vous annonce la mort des chaînes européennes etc etc je vous mets un lien vers un article qui plutôt intéressant et qui remet ça un petit peu en cause si je résume un tout petit peu cette directive qui a été votée au parlement européen qui n'est pas encore appliquée puisqu'elle doit être votée dans les différentes assemblées responsabilise les plateformes jusqu'à aujourd'hui les plateformes n'étaient pas responsables du contenu ce sont les utilisateurs qui le sont et là cette directive responsabilise les plateformes donc aussi bien google avec youtube yahoo microsoft facebook etc du contenu qui est posté sur leurs différents sites en gros c'est un bras de fer entre d'un côté les sociétés de gestion des ayants droit et de l'autre côté les diffuseurs de contenu et bien sûr il ya pas mal de conséquences à ce changement outre le fait que les plateformes vont être obligées de renégocier avec les sociétés de gestion des ayants droit ils ont le risque de se faire attaquer directement sur du piratage de contenu ça bien sûr c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas et ils menacent bien sûr de fermer la plateforme europe ce qui complètement à mon avis irréalisable mais surtout d'avoir des droits d'entrée beaucoup plus drastiques pour commencer à faire mais de la vidéo ou d'autres choses à droite à gauche on a vu une espèce de propagande se propager à droite à gauche sur des vidéos c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vlog ou de vidéo sur cet article 13 je sentais un peu la main propagandiste des lobbyistes de youtube et je me suis dit qu'il était intéressant d'attendre un peu et de voir qu'est ce que certains spécialistes avaient à dire dessus je suis pas sûr que ce soit un changement fondamental c'est juste une guerre pour moi de génération et une guerre de gros pognon entre de gros acteurs et plein de créateurs qui sont pris au milieu en tout cas je vous conseille d'aller lire l'article qui est vachement intéressant et qui détaille justement cette guerre de de pouvoir par rapport à la création de contenu voilà c'est à peu près pour tout pour les news on va enchaîner sur le sujet principal le sujet principal qui est bien sûr la Maker Faire de paris qui s'est tenue il y a de ça quelques semaines avant de parler de l'événement parisien il est intéressant de redéfinir un peu la Maker Faire et qu'est ce que c'est exactement la Maker Faire en fait c'est la fête des makers qui est organisée par le magazine Make qui est un magazine qui a été créé il y a à peu près une dizaine d'années et qui recense plein de choses sur les makers c'est un peu le point d'orgue entre guillemets et le je sais pas trop comment expliquer ça mais l'élément rassembleur qui a fait que la culture maker a pu s'unir et présenter un front commun par rapport au public c'est un magazine papier il existe aussi une version électronique et j'ai été abonné pendant plusieurs années et une de leurs activités bien sûr c'est de faire des espèces de foires ou des conférences la première étant A.B.A.R.E.A qui est super dur à prononcer donc en banlieue de San Francisco et qui rassemble tous les ans plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent voir plein de makers exposer leurs créations et partager leurs passions La dernière Maker Faire avait donc lieu à la cité des sciences et de l'industrie à Paris et a eu lieu pendant trois jours du vendredi au dimanche je me souviens plus de la date et c'est même pas marqué sur le truc bref c'était pendant un week-end j'y suis allé avec ma chérie et nos trois progénitures qui sont des filles de 12 13 et 14 ans et c'est un événement qui est plutôt intéressant la première chose c'est qu'il a lieu à la cité des sciences et de l'industrie et le premier facteur un peu embêtant pour moi c'est que vous avez besoin d'acheter une entrée pour la cité des sciences ce qui veut dire 12 euros pour un adulte et 9 euros pour un enfant pour moi c'est une des premières barrières et je trouve ça un tout petit peu embêtant le deuxième élément c'est l'endroit donc c'est dans le hall de la cité des sciences et les exposants sont un peu dispersés sur plusieurs étages et sur plusieurs endroits quel est le principe de cette Maker Faire le principe de cette Maker Faire c'est justement de proposer au public une espèce de vue sur l'environnement des makers au sens large ce qu'il faut savoir aussi c'est que la licence Maker Faire a été rachetée par le roi merlien par le roi merlin il y a de ça deux ans et que donc elle est sortie de son ancien de son ancien endroit qui était la foire de paris pour arriver à la cité des sciences et de l'industrie la conséquence aussi du rachat de la Maker Faire par le roi merlin c'est justement aussi un recentrage sur le grand public c'est pas du tout un salon pour les makers c'est un salon pour le grand public pour faire découvrir entre guillemets ce que les makers font dans leur garage ou dans leur grotte et il y avait plusieurs catégories d'exposants bien sûr la première c'était des marques et le roi merlin avait un stand conséquent et aussi ses sous structures c'est à dire le tech shop et d'autres choses à droite à gauche il y avait bien sûr des constructeurs de matériel il y avait iFixit qui vous propose des kits pour démonter vos téléphones et tous vos appareils à droite à gauche il y avait beaucoup de fabricants de machines et en particulier d'imprimantes 3D il y avait les amins de Emotion Tech qui sont venus avec bien sûr leur machine et une nouvelle machine super gros volume qui était vachement intéressant il y avait beaucoup de gens qui vendaient des livres des trucs à droite à gauche ça c'est la partie constructeur il y avait aussi une présence assez importante de Fab Lab qui présentait justement leurs activités et toutes les choses qu'ils pouvaient faire dans les différents endroits et il y avait aussi tous les autres il y avait beaucoup de stands des associations des pas associations des entreprises des créateurs c'était relativement varié certains avec des projets lucratifs certains avec des projets ou à but non lucratif et c'était plutôt intéressant c'était plutôt intéressant mais un petit peu mou alors personnellement on m'avait proposé de tenir un stand pendant la mi-coeur faire et ça me posait plusieurs problèmes le premier problème c'était d'être présent pendant les trois jours le deuxième problème c'était d'être seul et le troisième problème c'était je voyais pas vraiment ce que je pouvais exposer à part poser mes fesses comme beaucoup des exposants derrière une table et sur une chaise en regardant mollement les gens passés je voyais pas trop ce que j'allais y faire et c'est mon principal reproche de la mi-coeur faire c'est que c'est beaucoup destiné au grand public et pas vraiment pour les makers l'environnement entre guillemets de la cité des sciences est vachement intéressant puisque vous avez des familles vous avez des enfants c'est un public qui est rarement mis en contact avec les makers au sens général mais aussi ça a tendance à réduire justement les différentes choses que vous pouvez leur proposer il y a des grosses questions de sécurité il y a aussi des questions de logistique il faut être là pendant trois jours il faut être là à plusieurs il faut avoir des choses à montrer ou alors il faut avoir des choses à faire pour les participants et c'est pas spécialement évident ça n'empêche on y est allé pendant le dimanche et le retour des trois filles était plutôt sympa et moi j'avoue que j'aime toujours aller faire un petit tour à la maker fair quelques mentions spéciales pour un, la course de ponceuse à bande qui était vraiment fun à regarder une autre qui était une course de voiture à monter soi-même des éléments qui étaient découpés au laser dans du bois et des éléments de récupération qui permettaient aux gamins de créer leur propre voiture et ensuite de les tester sur une espèce de piste qui descendait un étage ça c'était carrément pas mal un autre élément intéressant c'était l'atelier de soudure de badge où justement les trois gamins n'ont pu souder leur badge qui clignote et apprendre un tout petit peu la soudure électronique une mention spéciale pour Boulanger le distributeur d'électroménagers qui avait un stand et qui a une initiative où ils mettent à disposition les STL c'est-à-dire les fichiers numériques de certains de leurs appareils ce qui permet de réimprimer des pièces qui peuvent éventuellement se casser et un super big up à une association qui est venue avec des forges et qui a permis à plein de gens de s'initier à la forge je l'ai fait ma chérie aussi a forgé un clou on s'est bien marré et ça c'était vraiment fun c'est aussi une occasion de prendre des contacts justement les gens de l'association de la banlieue de Nantes qui font ça on risque d'aller les voir un de ces jours pour justement s'initier vraiment la forge ça c'était vraiment pas mal globalement c'est réservé au grand public c'est pas vraiment un événement pour les makers c'est un événement pour les gens qui ne connaissent pas le domaine et qui permettent aux makers d'avoir un petit peu de visibilité c'est intéressant je pense pas que ce soit fait pour moi mais en tout cas c'est une sortie à faire pour justement aller rencontrer d'autres makers regarder un peu ce qui se fait et prendre des contacts à droite à gauche voilà l'épisode touche presque à sa fin il me reste à vous partager bien sûr ma watchlist qu'est-ce que c'est ma watchlist c'est une liste d'une dizaine de vidéos que j'ai regardé il y a de ça quelques jours et qui je pense pourrait potentiellement vous intéresser le premier élément que je vous incite à aller regarder c'est Frank Howarth je sais pas comment ça se prononce qui a fabriqué des maillets bi-bois des maillets bi-bois qu'il a fait avec sa découpeuse CNC et ensuite qu'il a tourné avec son tour à bois vraiment quelque chose de super intéressant et je vous conseille d'aller le voir tout de suite la deuxième vidéo que je vous conseille c'est la copine Sylvie qui vous explique à quoi servent et comment fabriquer des chariots pour votre scie sur table c'est toujours super intéressant pour justement faire des découpes à droite à gauche et c'est vraiment à mon avis c'est vraiment utile si vous avez une scie sur table une petite vidéo bien sympathique de l'ami The Red Smith qui à partir de deux haches récupérées nous fabrique une hache de viking à double tranchant c'est toujours très bien filmé c'est toujours très bien réalisé et c'est toujours vachement intéressant une petite vidéo en deux parties vachement intéressante et vachement rigolote des pingouins dans le désert qui si vous ne les connaissez pas se fabriquent leur maison en autoconstruction et ils nous livrent deux vidéos de la journée top et de la journée flop des autoconstructeurs une vision intéressante pour voir justement quel est leur quotidien et comment ils se débrouillent pour fabriquer leur maison tout seul à regarder bien sûr un classique de YouTube l'ami Jimmy Diaresta qui nous fabrique une caisse lumineuse pour une marque de whisky une vidéo super intéressante de Ludo du tatou qui passe une journée avec les pompiers de Paris et qui nous montre à quel point c'est un travail vachement intense et vachement important une vidéo vraiment super intéressante qui dure à peu près une vingtaine de minutes mais que je vous conseille vraiment d'aller voir pour justement pouvoir un peu ressentir quel est le boulot que font les pompiers tous les jours une petite vidéo bien sympathique par Jenny qui le Diaresta Suisse qui fabrique un collier en cuir pour son chien l'anglais psychopathe Colin Furze qui se fabrique une boîte à lettres déchiqueteuse pour toutes les merdes qu'on peut mettre dans nos boîtes à lettres et enfin pour finir Ntool Rescue qui restaure un vieux marteau pilon j'aime tout particulièrement cette chaîne qui justement s'occupe de restauration de vieux outils c'est complètement fascinant et j'adore complètement voilà c'est la fin de cet épisode 0 de Make in France bien sûr c'est un test c'est un pilote tous les commentaires et tous les conseils d'amélioration sont les bienvenus c'est un épisode qui est un petit peu court puisque c'est un test voir exactement comment faire le format et aussi les différentes choses techniques j'espère en tout cas que cet épisode 0 ah là là dis donc j'ai du mal j'espère en tout cas que cet épisode 0 vous aura plu bien sûr n'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Musique douce ...